... Et ce vendredi soir, il y a une belle ambiance là, waouh ! Et ce vendredi soir, avec quel thème on va jouer ensemble au 4 à la suite ? Regardez, on joue avec les races de chats. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui aurait bien voulu jouer là, hein ? J'entends. Les grands explorateurs. Fabrication d'instruments de musique. Thème et thème, je ne vous le dis pas puisque thème mystère, voilà, on ne sait pas. Et il est bien pratique parfois. C'est tel mystère qu'on ne sait pas trop. C'est Luc, premier qualifié, qui va pouvoir choisir en premier. Je choisis les races de chats. Luc ! Alors lui, vous allez faire plaisir à une dame dans le public parce que manifestement, il y avait très envie de jouer. Madame, ne soufflez pas, hein ? Il y a une dame qui me fait miaouh. Imaginez que ce soit une réponse. Bon, a priori, non, mais... Luc, je le dis tout bas, mais je rappelle tout ce que vous jouez quand même pour une cinquième victoire à la finale. J'avais l'entendu. Une cagnotte, peut-être. En tout cas, Luc, premier qualifié, bravo. On se concentre. Les races de chats, c'est le thème choisi par Luc. Vous jouez aussi à la maison. Les races de chats. Luc, on y va ? Top, quel chat à poil gris cendré porte un nom identique à celui désignant un religieux de l'ordre contemplatif de Saint-Bruno ? Quelle race de chats, tête triangulaire, au pelage fauve, doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien ? Massif éthiopien ? Je passe. Quelle île de la mer d'Irlande a donné son nom à une race de chats appelés banks dépourvus d'eux ? Quel chat originaire d'Amérique du Nord porte un nom dû en partie à sa patrie d'origine ? Ben Kuhn. Quelle race de chats dont les individus présentent des poils longs et soyeux doit son nom à l'ancienne appellation de la ville d'Ankara ? Angora. Oui. Quel chat dont le nom évoque un titre donné autrefois au haut fonctionnaire de l'Empire chinois est également appelé oriental à poils longs ? Andarin. Oui. 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 D'autant plus beau ce 4 à la suite que... Il y a eu une petite... Sur la deuxième question. Voilà. Dérapage. Alors bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce que... Mesdames qui semblent y s'y inspirer... Qu'est-ce que vous avez pensé ? Abyssin, bien sûr. Vous l'auriez aimé ce thème, Françoise ? Ah non. Abyssin, oui. Quatre bonnes réponses. Cinq même, parce qu'il y a Mondarin, bien sûr, pardon. Le Chartreux, cette île de la mer d'Irlande qui a donné son nom à une race de chats appelés manques dépourvus de queue. L'île de Man, très bien. Le Maine Coon et le chat Angora. Et oui, tout à fait, je l'ai entendu. Cette race de chats à tête triangulaire au pelage fauve qui doit son nom à celui donné autrefois au haut plateau du massif éthiopien n'était pas revenu celui-là. Et non, ça m'est pas revenu, non. Quatre à la suite. Luc vient de signer à l'instant. Bravo, Luc. Score maximum. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Luc, combien de quatre à la suite vous avez signé depuis le début de la semaine ? Eh bien, trois quatre à la suite, je crois. C'est le troisième. Oui. Luc a commencé à jouer avec nous lundi et jusque-là, la semaine se passe plutôt bien. J'ai promis que c'est dur. Grégory, l'un de ces trois thèmes est pour vous, soit les grands explorateurs, fabrication d'instruments de musique et le thème mystère, bien sûr. Oui, je vais tenter les grands explorateurs. Grégory. De grands explorateurs. Allez, on va viser aussi bien Grégory, soyons ambitieux que l'ami Luc à l'instant. Écoutez bien, chaque mot de la question, c'est important. Êtes-vous prêt ? Prêt. Allez. Top, quel voyageur vénitien ayant parcouru la Chine au treizième siècle ? Marco Polo. Quel naturaliste et explorateur français a disparu en 2000 et était un spécialiste du Sahara qu'il a parcouru à pied ou à d'autres chars ? Mono. En 1911, cinq ans après avoir franchi le passage du Nord-Ouest, quel explorateur norvégien mène l'expédition qui, la première, atteint le pôle Sud ? Amundsen. De quel navigateur anglais, né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique canadien ? Anglais. Beaufort. 1492, après deux longs mois passés en mer dans l'Atlantique, quel navigateur génois atteint le Nouveau Monde ? En septembre 1936, quel savant et explorateur français disparu au large des côtes de l'Islande, abordu pourquoi pas ? Quel explorateur est le premier français à avoir visité en 1828 la ville de Tombouctou ? Brassard ? Non. René Caillé, oui. Ah oui, René Caillé. Et trois magnifiques points de l'orerie. Restez avec moi aujourd'hui. Oui. Joli. Jean-Baptiste Charcot, Christophe Colomb, Rold Amundsen, oui, le premier avoir atteint le pôle Sud le norvégien. Théodore Monod, l'amoureux du désert, du Sahara. Oui. Et Marco Polo. Plus difficile, de quel navigateur anglais, né vers 1584, a-t-on donné le nom à une terre de l'archipel arctique ? Pensez à Baffin, nous. Oui, exactement. Baffin, en VO. Oui, Baffin. William, oui, bravo, bravo à tous les lieux. William Baffin. Grégory, bravo. Bien sûr. C'est le V4. Bravo. Françoise, est-ce que Grégory et Luc vous ont laissé les thèmes auxquels vous pensiez ? Je ne laisse pas beaucoup de place sur vous. Alors, on a fabriqué... Ah, oh, mais je vous fais confiance, Françoise. Je crois en vous. Merci. Soit avec fabrication d'instruments de musique, soit avec le thème mystère. Ça va être le thème mystère. Venez, Françoise. Je pense qu'il va vous plaire. Autour des lettres de l'alphabet. Oui, pourquoi pas. Françoise, je crois en vous, je l'ai dit. Mais c'est vrai qu'il faut au moins trois points avec ce thème. Autour des lettres de l'alphabet. À la maison, vous jouez en même temps que nous. Bien sûr, Françoise, êtes-vous prête ? Oui, oui, oui. Allez, écoutez bien. Je le dis à chaque fois parce que c'est important. Chaque mot de la question, il y a toujours un mot clé. Top ! Quelle lettre de l'alphabet associée-t-on au mot vitamine pour désigner l'acide ascorbique ? C. Quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 1983 racontant l'invention de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine ? Z. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération romaine ? 500. L. À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial ? Y. En géométrie, dans un repère cartésien, par quelle lettre désignent-on l'ordonnée ? X. Dans la réglementation européenne, quelle lettre suivie d'un nombre à trois chiffres utilise-t-on pour le codage des additifs alimentaires ? En mathématiques, par quelle lettre majuscule désignent-on l'ensemble des nombres entiers naturels ? N. Dans le poème voyelle d'Arthur Rimbaud, quelle lettre... Oh zut ! Oh ! Il y avait peut-être, Françoise, il y avait peut-être un troisième point, là. Je vous la pose. Y avait-il un troisième point, d'ailleurs, cette question de poésie dans le poème voyelle d'Arthur Rimbaud ? Quelle lettre est associée la couleur verte ? Bon, ça va être au hasard le E. Non, c'est le U. Non, ils étaient déjà passés le E, oui. Donc, pas de regret, U. Si, regret pour l'abscisse, parce que c'est Y. Oui, abscisse, ordonnée, X, Y. On peut applaudir, Françoise, deux points. Bonne chance à tous les deux. Trois bonnes réponses pour Françoise qui ne se sont pas enchaînées. Hélas, l'ordonnée en géométrie, c'est Y, un X, c'est l'abscisse. Plus difficile, Grégory, Luc, l'avez-vous ? À quelle lettre correspond le nom de scène de la chanteuse française ayant sorti en 2011 un premier album intitulé Initial ? Son nom d'artiste, c'est une lettre, et c'est la lettre L. Ah, j'avais dit plus difficile. À quelle lettre correspond le nombre 500 dans la numération ? D, D, je me souviens. Oui, Françoise, ça revient. Luc, vous l'aviez, la lettre D dans la numération. Romaine. Et quelle lettre sert de titre à la série télé lancée en 83 qui raconte l'invasion de la Terre par des lézards extraterrestres à forme humaine ? La lettre V, oui. Françoise, un grand merci. Tant pis. Dommage. Bon retour en Dordogne. Merci. Et puis je vous dis, Françoise, si on se voit tous les deux ans, moi ça me va. Bon, c'est parfait. Donc je vous dis à dans deux ans. À dans deux ans. Avec grand plaisir. Et ce cadeau pour vous. EasyClean vous offre le robot laveur EasyClean. Incroyablement polyvalent, il nettoie toutes vos surfaces planes, verticales, horizontales et même inclinées. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ses deux livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, vous pouvez gagner 50 000 euros. 50 000 euros avec nous maintenant. Et voici la question de ce soir. De combien de joueurs se compose une équipe de football de possibilité ? 1, 11, 2, 15. Bonne réponse. 32, 43 pour le téléphone. 11 ou 15. Et si vous voulez jouer par SMS, c'est 1 ou 2. Au 7, 10, 20. Tirez le sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce que Luc va s'imposer pour la cinquième fois d'affilée ce soir, remporté à Cagnotte ? Est-ce que Grégory va être sacré champion ? La réponse, c'est eux qui l'ont. Et c'est dans un instant sur France 3. Sous-titrage ST' 501